hello hello bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est claire bienvenue dans cette vidéo où je partage avec vous comment je réalise ces trois collations animale vu qu'on est en vacances les faire à l'avance permet d'avoir à disposition pour les enfants comme ça on se prend pas la tête tout est déjà prêt regardez simplement la vidéo pour la réalisation on va commencer par les chips de bananes plantain idéalement prendre les bananes bien vertes sauf si vous voulez des sucrées prendre des mimures et on va prendre un oignon juste pour parfumer un peu l'huile sinon l'oignon vous pouvez vous en passer ici j'épluche directement mon plantain pendant ce temps j'ai déjà mis l'huile à chauffer au feu mes plantains j'ai terminé de les éplucher vu que je vais faire des bananes plantain salée donc je prends un peu d'eau j'y rajoute du sel je vais utiliser pendant la cuisson vous aurez le temps de voir mais il faut savoir que sur la chaîne il ya déjà une vidéo où je détaille tous et ce une fois que l'huile est chaude j'y lance mon oignon et je vais directement commencer à découper mes plantes alors aussi je vais faire trois façons différentes donc regarder jusqu'à la fin ici c'est la première méthode pour avoir cette forme de chip c'est ma forme préférée on va dire c'est pour ça que je commence ce passé là et par la suite je vous ferai la forme ronde et une troisième forme un peu vers la fin de la vidéo et je passe le plantain simplement dans l'huile pour que ça ça glisse beaucoup plus facilement sur la lame que vous voyez mais sinon vous n'êtes pas obligé de le faire et on va également bien tourner retourner nos bananes dans l'huile pour éviter que ça ne se colle et pour saler comme je vous avais dit on met simplement des petites quantités d'eau l'eau salée c'est la meilleure technique que j'ai trouvé pour faire les bananes salées mais si vous voulez nature ne rajoutez ne rajoutez pas de l'eau salée quoi et on va laisser nos chips devenir très bien croustillants comme vous pouvez voir au début ça mousse énormément et pour savoir que c'est prêt vous allez voir l'huile ne va plus vraiment mousser hormis l'oignon qui va vraiment mousser et quand ça ne mousse plus ça veut dire que vos bananes sont prêtes vous pouvez retirer pour éviter que ça ne noisisse on va passer ici à la deuxième façon de faire la découpe là vous tenez votre couteau ou votre découpe vraiment en parallèle à l'huile et vous passez simplement le plantain et vous allez avoir une forme ronde si c'est cette forme que vous voulez et comme vous pouvez le constater voilà cette forme là c'est celle qu'on retrouve le plus lorsqu'on achète les bananes plantain et la troisième forme pour terminer vous vous inclinez également votre couteau et vous passez vraiment en tout à longueur ça donne une longue des longues tranches c'est pas celle que je préfère donc j'ai juste fait quelques quelques tranches pour vous montrer sinon je continue avec la première forme on va également laisser cuire une fois tout ceci prêt on va laisser refroidir et on va directement emballer là il faut savoir que j'ai vraiment bien laisser refroidir il ya des parties de la vidéo que j'ai parfumé donc je prends des sacs sous vide comme vous pouvez voir ici bon ici j'ai pas des mini sacs dont j'utilise un sac comme ça et je pourrais en faire deux donc je vais sceller et avec la deuxième partie du papier sous vide je vais remettre des chips et comme vous pouvez le voir là c'est bien scellé je vais simplement tailler cette partie et je vais encore sceller le bas mettre les chips et sceller simplement le dessus et je vais continuer de procéder ainsi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chips une fois que tout ceci est scellé je passe directement à la deuxième collation il s'agit des croquettes ici il ya une vidéo plus longue et plus détaillée sur la page mais ici j'ai pris 350 grammes de farine et j'y rajoute 100 grammes de beurre mou j'avais déjà pesé plus besoin de peser ici et une pincée de sel je vais sabler le tout ensemble donc bien mélanger comme vous pouvez voir ici en image et par la suite je vais mettre deux côtés dans un autre saladier je vais rajouter 60 grammes de sucre si vous voulez un peu plus sucré vos croquettes rajouter c'était juste suffisant j'y rajoute un oeuf et je vais bien battre le but ici est de vraiment de faire dissoudre le sucre et je rajoute également mon sucre vanillé vu qu'il est aussi granuleux je vais vraiment tout dissoudre tout cela et si j'utilise un batteur vous pouvez utiliser simplement une spatule une fois que le sucre a bien dissous je vais rajouter le lait ici c'est le lait fermenté que j'ai réalisé c'est simplement prendre du lait et rajouter du vinaigre ou du citron fraîchement pressé la vidéo est déjà disponible sur la page mais sinon il faut prendre 250 millilitres de lait et vous rajouter 20 millilitres de citron vous laissez reposer environ 10 minutes et vous aurez à les fermenter je vais également rajouter de la noix de mouscade pour parfumer mes croquettes même si en début de vidéo j'ai mis du sucre vanillé mon mélange liquide je vais le rajouter en deux fois une première fois et par la suite je termine je rajoute tout et je continue de bien mélanger que vous avez bien vu ici j'ai pesé tous mes ingrédients parce que dans certaines vidéos me dit oui mais on reproduit la vidéo mais c'est pas identique oui si vous ne faites pas les peser c'est normal que vous n'ayez pas la même texture de pâte et là j'avais oublié la levure je me suis rattrapé à temps dont j'ai rajouté un peu de farine et la levure pour que le mélange se fasse beaucoup plus facilement et j'ai simplement continué de mélanger une fois que vous avez une pâte homogène vous pouvez continuer le mélange sur un plan de travail j'ai simplement fariné j'ai disposé ma pâte et j'ai continué de mélanger le but ici est simplement de bien mélanger que tout soit bien homogène il n'y a pas besoin de faire un long pétrissage une fois que le mélange est bien homogène on va simplement laisser reposer la pâte ici j'ai laissé environ 15 minutes on utilise la levure la levure chimique dont elle agit directement donc pas besoin de laisser pendant des heures mais si vous n'avez pas le temps de faire frit tout de suite vous pouvez bien évidemment laisser reposer un peu plus longtemps et par la suite je vais simplement aplatir ma pâte à l'aide d'un couteau je vais faire des formes comme vous voyez en images et par la suite je vais simplement repasser dans l'autre sens j'avais déjà mis l'huile à chauffer donc il fallait que je découpe une première partie à fait cuire directement et l'autre partie j'allais découper pendant que l'autre l'autre partie des croquettes était en cuisson donc on fait chauffer l'huile ici c'est déjà un peu trop chaud mais c'est pas grave j'y rajoute mes croquettes la quantité que je veux ça cuit assez vite donc pas besoin de traîner et idéalement retirer quand c'est encore un peu doré pas quand lorsque c'est vraiment marron sinon le temps que ça refroidit c'est tout vous auriez des croquettes vraiment foncées donc comme je vous ai donné les quantités je vous les remets en barre d'infos donc si vous voulez plus de croquettes vous aurez simplement à doubler tripler les quantités pareil comme les chips on laisse bien refroidi et par la suite on va simplement emballer une fois que ceci est terminé vous pouvez le faire en parallèle la troisième réalisation ce sont les pop comme j'avais fait tout ensemble mais pour le montage de la vidéo j'ai fait collation pas collation donc on met simplement de l'huile à chauffer on y rajoute le maïs et on laisse la magie opérer et voilà nos pop comme qui sont terminés je vais simplement rajouter du sucre vous pouvez mettre le sucre beaucoup plus tôt pour que ça raccroche à la base je devais faire une partie sucré une partie salée mais au final je fais tout ça je fais tout sucré autant pour moi donc j'ai mis le sucre un peu à la fin et pareil que les chips et les croquettes on laisse bien refroidir et pour finir on emballe et on selle tout simplement et on a nos trois collations prêtes ici c'est trois exemples que je donne vous pouvez faire bien plus il ya des sablés et en fait il ya plein de collations que vous pouvez faire mais ça c'était les plus pratiques que je voulais faire et j'avais peu de temps pour les réaliser donc je voulais vraiment le faire comme ça j'en ai à disposition et une fois terminé voilà nos trois collations terminées bien emballées ils seront disponibles à consommer du moins pendant quelques jours j'aurai pas à me jeûner en ce qui concerne les collations on a une boîte à collation ici donc je vais simplement les ranger je pense que je vais utiliser deux boîtes donc je vais simplement les ranger comme vous pouvez voir ici en image et voilà c'est une boîte qui vient de chez ikea si je me trompe pas c'est une boîte de jouets à la base mais on a adapté ça pour pour ranger les collations et voilà la vidéo est déjà terminée si vous avez regardé jusqu'ici je vous dis merci je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là portez vous très bien